Et plus de peur que de mal ce matin à Taône. Un incendie s'est déclaré ce matin aux alentours de 7h30 aux archives de la Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements. Le personnel et les élèves des établissements alentours ont été mis à l'abri rapidement. Une demi-heure d'intervention aura suffi pour maîtriser le feu. Retour sur cet événement avec nos journalistes Mérite Atto et Naya Bennett. La matinée, il y a des massures des chapeaux de roue. Donc à 7h45, on est déclenché justement pour un départ de feu au niveau de la DG2E. Les pompiers de Piret sont arrivés quelques minutes après avoir reçu le signalement, suivi par ceux de Papé-Été. Une fois présenté sur les lieux, on a constaté déjà qu'une partie du bâtiment qui est là derrière moi avait déjà été prise par les flammes. Déjà une partie, à peu près un tiers du bâtiment qui était embrasé. On a entendu quelques explosions. On ne sait pas si c'est dû à quoi. Peut-être qu'il y a des récipients ou des stockages à l'intérieur. Mais ce qui a rendu difficile la tâche, c'est que c'est une structure assez vieille. On est sur une vieille structure en bois. On a énormément d'archives à l'intérieur, du papier, des cartons. Donc ça a pris très rapidement quand on est arrivé à ce place. La première mesure de sécurité, l'évacuation de plus de 800 écoliers et collégiens de leur salle de classe jusqu'au site de rassemblement dédié. L'école élémentaire Saint-Michel, située à quelques mètres du bâtiment au feu, a évacué ses élèves en direction du stade Fatahoua. Et les collégiens du Taoné ont été dirigés vers le réfectoire du lycée Djadem. On n'a pas été aidés justement aujourd'hui par le vent. Le vent a fait que les fumées étaient horizontales. Elles étaient horizontales, donc ça a impacté toute la plaine de Taoné. Non, il y a une enquête en cours qui est diligentée avec la DSP et on va prendre en compte justement les renseignements des premiers qui étaient sur place. C'est-à-dire on avait les jardiniers qui étaient autour du bâtiment. Et on a quelques photos éventuellement des premières personnes qui étaient présentes sur place, les travailleurs justement de la DG2O. Dans ces archives, d'anciens documents administratifs qui ne devraient pas impacter les usagers, selon le ministère de l'Éducation. Et rassurez-vous, les diplômes avaient déjà été mis en sécurité. Ils sont d'ailleurs toujours disponibles à la DG2O.